Sous-titrage ST' 501 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 Oui, parce qu'ils aiment bien voler en RDC Bon, RDC Congo L'exploitation des enfants, l'esclavage spirituel L'invasion silencieuse, l'invasion silencieuse Voilà, vous avez l'esclavage Comment on utilise les enfants ? Parce que les enfants à Goma ou dans tout le reste de la RDC, ils soulèvent de la marchandise, ils soulèvent de la marchandise, au lieu d'être sur des ponts de l'école. Et l'invasion silencieuse, c'est toutes les stratégies que les sociétés occidentaux, comment ils sont en train de fonctionner ? En RDC Parce qu'ils ont des noms, des noms exactement comme des sociétés secrètes Les enfants sont exploités au Congo Est-ce que c'est normal ça ? Les enfants sont exploités dans le monde Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal L'homme est devenu très très méchant Oui, très méchant Et les occidentaux utilisent maintenant des sociétés écran En RDC, ils ont des sociétés écran Donc c'est-à-dire l'occidentaux, lui, ils ne s'affichent plus Mais, c'est les indiens, les pakistanais, les chinois, les coréens Donc Corée du Nord, Corée du Sud C'est cela qui s'affiche Et l'occidentaux, lui, il est pour lui de l'autre côté Et ça fait qu'ils exploitent les populations dans tous les états Mais tout ce que vous êtes en train de voir en RDC La misère C'est voulu C'est voulu C'est voulu Tout ce que vous êtes en train de voir là En RDC C'est voulu La misère Et ils sont contents de voir cette misère Ils sont contents de voir Les enfants Dans cette situation Catastrophique Oui Oui Et il y a pas mal des Congolais en RDC Qui sont des collabos Qui travaillent Pour tout le système Et les faux pasteurs en RDC Eux, ils contribuent beaucoup Pour toute cette Mafia qui se déroule en RDC L'exploitation des enfants Comme porteurs de cartons Des enfants qui portent les cartons Des marchandises Pour amener dans des magasins Du jamais vu Je me rappelle à l'époque Quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans Quand j'allais en RDC En RDC Avec mon père On allait voir la famille Oléla La famille Bitafou Je n'ai À cette époque Je ne voyais pas Des enfants avec des cartons Sur les têtes Non Il n'y avait pas ça À l'époque du maréchal Mobutu On ne voyait pas tout ça Oui Le maréchal Mobutu A fait du mal A fait du tort Mais le maréchal Mobutu Quand t'en regardes bien Il y avait des côtés Où ce qu'il disait De vérité à l'homme blanc Mais aujourd'hui On se rend compte Que l'homme blanc Est à l'origine De tout ce qui se passe En RDC Et dans tous les restes De l'Afrique L'Afrique centrale Est malade Malade L'exploitation des enfants Mais ça fait mal Moi en tant que père Quand je vois ça Je dis non Ça fait mal Parce que je me mets À ma place Si c'était mes enfants Qui faisaient ça Mais j'allais être J'allais pas être d'accord Mais qu'est-ce qui se passe Et les gens Ils sont d'accord Les gens Ils sont pour L'exploitation des enfants Ça fait plaisir Hein ? Les enfants qui soulèvent Des marchandises lourdes Sur leur tête Les enfants qui devront T'être sur des ponts De l'école Et en RDC À cause De ces faux pasteurs Soit disant Hommes de Dieu Mais des faux pasteurs Les églises de réveil C'est ceux-là Hein ? Mais qui tuent Qui tuent tout le système Social en RDC Parce que Quand vous lisez le titre L'esclavagie spirituelle L'invasion silencieuse Mais dans l'invasion silencieuse Qu'est-ce qui se passe ? Le plan De la communauté internationale Comment Ils sont en train De voler les richesses Et comment Ils sont en train D'exploiter Des plus petits Jusqu'aux plus grands En RDC Vous avez des sociétés chinoises Américaines Coréens Des sociétés françaises Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se dégagent Ils quittent là Les français Les américains Et vous voyez Quand vous voyez Par exemple Des drapeaux Bleu, blanc, rouge En train de flotter Français Ou des drapeaux Américains Vous vous dites C'est une entreprise Américaine Et française À côté Mais en réalité Non Ce sont des sociétés D'écran On appelle ça Écran C'est-à-dire Vous voyez Le drapeau français Vous voyez Le drapeau américain Mais c'est pas Des français Qui sont dedans C'est pas des américains Et quand vous allez bien regarder C'est des chinois C'est des coréens du nord Corée du sud Qui sont là On appelle ça Société d'écran Et donc Il y a des transactions D'argent Pour qu'il n'y ait pas de traces Et c'est ce qui est en train de se passer En RDC Et dans tous les pays d'Afrique Également C'est une grande mafia C'est une grande mafia Et les pasteurs Les faux pasteurs Ils figurent Ils sont dedans Les faux pasteurs Oui Les faux pasteurs Nous allons suivre Nous allons suivre Et à tous les autres De ren M Duc On J'ai fait ce travail pour subvenir à mes besoins. Je voudrais aussi étudier comme d'autres enfants, mais je n'ai pas de moyens car mes parents sont tous morts. D'autre part, un garçon de 14 ans qui lave les véhicules déclare J'ai fait ce travail en attendant, mais ce n'est pas à dire que je vais y passer toute ma vie. Je compte poursuivre mes études et réaliser mon rêve. J'ai étudié jusqu'en 6e primaire. Ces enfants qui n'étudient plus et dont les nombres nécessitent d'accroître méritent une assistance des autorités et les hommes de bonne volonté afin qu'ils puissent répandre le chemin de l'école. Signalons que la constitution de la République démocratique du Congo proclame la gratuité de l'enseignement primaire, mais jusqu'à présent ce sont les parents des élèves qui supportent les frais, cause pour laquelle les moins en petits n'ont pas accès à l'éducation. Voilà. Donc nous avons vu. Alors, comment voulez-vous, comment voulez-vous que moi, le Tché africain, que je puisse être souple et rigoler avec l'homme blanc ? Comment voulez-vous, non ? Comment voulez-vous que je puisse être bien avec ceux qui sont en train de maltraiter le peuple noir ? Comment voulez-vous que je puisse tendre ma main à ceux qui sont en train de détruire l'Afrique ? Regardez en RDC. Ils ont une loi qui dit que les enfants doivent aller à l'école. Mais les enfants, pas mal, ils ne vont pas à l'école parce que papa et maman ne sont plus. Papa et maman ont été tués pendant les guerres. Il y a un enfant qui l'a dit, j'ai plus mon père, il était mort et ma mère pendant la guerre. Donc il n'y a plus de barres. L'enfant ne peut plus aller à l'école parce qu'il va payer ses fournitures. Mais c'est une honte, la destruction massive de toute une génération au Congo RDC, sacrifiée par les opposants du ventre. Oui, les opposants du ventre. Comme Félix Tisséke dit, les opposants du ventre. Oui, il y en a plein. Des députés. Des députés à l'Assemblée, au Parlement, en RDC. Des gens du ventre. Voilà des enfants. Des enfants abandonnés. Des enfants qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation nationale. La honte. Après, les gens viennent nous dire, oh non, la France est bien. Oh, les Etats-Unis sont bien. Oh, le Tz est africain. Il faut être gentil avec l'Europe et les Américains. Les Etats-Unis, il faut être bien avec les Européens. Mais vous n'avez rien compris ? Communauté internationale du sang. Regardez ce qu'ils font aux enfants. Regardez comment ils malmènent, les enfants. Tout enfant en RDC. Si vous ne les voyez pas avec des cartons sur la tête. C'est pousser, c'est pousser, les marchandises avec un pousse-pousseur. Si ce n'est pas ça, c'est leurs espèces de mobilettes qu'ils ont fait en bois et ils mettent beaucoup de marchandises. Ils sont trois à quatre en train de pousser cela. Mais ça fait mal. Ça fait mal. On va un peu repartir sur cette vidéo encore pour voir. Parce que c'est important. C'est important. C'est important. On va repartir là. C'est important. Ça fait mal. Non. L'éducation, on refuse aux enfants au Congo RDC. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Pour Kabila, c'est normal. En Goma, depuis un certain temps, beaucoup d'enfants ont abandonné le chemin de l'école pour se consacrer au travail. Plusieurs corsos pendent à l'origine de cette situation, comme l'expliquent ces garçons de 14 ans. J'ai fait ce travail pour subvenir à mes besoins. Je voudrais aussi étudier comme d'autres enfants, mais je n'ai pas de moyens, car mes parents sont tous morts. D'autres partent un garçon de 14 ans qui lave les véhicules déclare. J'ai fait ce travail en attendant, mais ce n'est pas à dire que je vais y passer toute ma vie. Je compte poursuivre mes études et réaliser mon rêve. J'ai étudié jusqu'en 6e primaire. Ces enfants qui n'étudient plus et dont les nombres ne cessent d'accroître méritent une assistance des autorités et les hommes de bonne volonté afin qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Signalons que la Constitution de la République démocratique du Congo proclame la gratuité de l'enseignement primaire. Mais jusqu'à présent, ce sont les parents des élèves qui supportent les frais, cause pour laquelle les moins d'entils n'ont pas accès à l'éducation. Goma Gaston Mungouma pour Voices of Africa. Voilà. Voilà. Donc, peuple congolais de la RDC. Bako Sabinote. Il faut soulevement populaire. Soulevement populaire, c'est la révolution. Kaka Oyo. Le soulevement populaire, c'est la révolution. Parce que ce qui est athée, hein, élection présidentielle, beaucoup, tchèkala kovanda babana, esclaves. pour la vie. Pour la vie. Et quand vous regardez, ces marchandises qu'ils amènent, là, c'est des marchandises pour amener dans les magasins, hein, Chanatong, les magasins des chinois. Hein? Donc, les chinois font travailler les enfants au Congo RDC. Mais en Chine, vous allez aller en Chine, vous ne verrez pas des enfants avec des cartons sur la tête. Non. Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Mais il est temps que le peuple commence maintenant à comprendre. Il est temps. Et je veux vous dire une chose. Les blancs ont bien compris. Mais la France-Afrique, la France-Afrique, c'est une grande mafia. Ils ont formé des gens, des Africains. Ils ont formé des Africains pour venir vers des opposants. Et ces Africains, quand ils viennent vers les opposants, ils tentent des stratégies comme s'ils sont là pour le combat. Mais en fait, non. C'est pour étouffer le combat. Casser le combat. Parce que la France-Afrique ont formé des Africains pour étouffer les combats des résistants et des combattants. Ça se passe. Congo RDC, Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Togo, toute l'Afrique là où ça va mal. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Mais ils ont bien étudié. Et l'homme blanc pour eux. Ils ne veulent pas que les dictateurs partent. Mais voilà pourquoi la conférence BIS internationale. C'est une bonne idée. Mais pas un homme blanc dedans. Parce que l'homme blanc, c'est le malheur de l'Afrique. Et l'homme blanc ne voudra pas que ça change. Parce que les sociétés, les sociétés des grands, des grands, donc vous voyez société, Chanaton, en RDC, ou au Congo Brazzaville, société Chanaton, vous vous dites que c'est une société seulement chinoise. Mais en fait, non. Il y a des Français derrière, des Américains. Parce que maintenant, les Américains et les Français, ils ne veulent plus s'afficher comme ils s'affichaient avant. Maintenant, ils se cachent. Ils laissent maintenant les gens s'afficher, et eux, ils se cachent derrière. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'Afrique dans une situation chaotique, désastreuse. Mais il est temps que les Africains puissent comprendre. Il est temps. Nous allons regarder autre chose. Voilà pourquoi les Africains, quand c'est la coupe du monde, eux tous sont devant les téléviseurs. La honte. Mais l'Africain n'a rien compris. L'homme blanc, il n'est pas devant les téléviseurs. Il n'est pas devant les téléviseurs. Alors, si vous passez en Allemagne, vous verrez plein son dans les bars en train de boire l'alcool. L'Angleterre, pas mal son dans les bars en train de boire l'alcool. Austèque, pareil. On va regarder ça. Dans le monde, les enfants esclaves. L'Organisation Internationale du Travail estime que près de 250 millions d'enfants sont forcés de travailler au lieu de se rendre à l'école. Et la situation financière internationale fait qu'il serait impossible de résoudre les pires formes de travail d'enfants d'ici 2016. Alors, que peut-il être fait de plus ? Voyons quelle est la situation maintenant dans le learning world. De quoi ont besoin les enfants qui travaillent sur les grands marchés du Bénin ? Éducation, réhabilitation sociale ou même apprendre un métier pour se protéger des mauvaises conditions de travail ? Intéressons-nous à un projet en Afrique de l'Ouest qui vise à mettre fin à l'exploitation des enfants, des enfants parfois obligés de travailler dans des conditions très dangereuses. Marché de Dantokpa à Cotonou au Bénin. Point de passage ou de destination pour des milliers d'enfants exploités en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus gros marchés de la région. Ici, on peut trouver de tout et surtout des enfants qui travaillent dans les pires conditions. Environ 200 000 enfants seraient victimes de traite chaque année en Afrique de l'Ouest. Ils travaillent comme domestiques ou dans des fermes, des mines, des marchés comme celui-ci. Le Bénin est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il est devenu un acteur clé de ce trafic. Le pays partage une frontière de 800 km avec le Nigeria, une frontière poreuse où il est facile d'échapper au contrôle. Beaucoup d'ONG locales comme l'association Foyer Don Bosco se battent contre ce problème depuis des années. L'association ouvre ses portes aux enfants des rues. Michel Wansu explique sa méthode. « Nous allons à la rencontre des enfants dans le marché, dans leur zone de regroupement, dans les quartiers où la délinquance est un peu plus élevée, où nous pouvons les rencontrer. Nous parlons avec eux en leur montrant que nous sommes prêts à les aider à quitter cette situation. » En 2011, des milliers d'enfants se sont rendus dans une de ces huttes que possède l'ONG sur les marchés de Cotonou, Portonovo et Sémé. Le but est de leur proposer une forme d'éducation, d'apprentissage, un moyen de se réhabiliter socialement. Tout notre travail se base sur l'enfant. Nous pouvons tout faire. Le sorti de là, aujourd'hui, l'amener dans un atelier, mais s'il n'est pas encore prêt, il va toujours retourner dans la même situation d'exploitation. C'est tout un travail que nous sommes en train de faire avec eux pour que cela puisse aboutir à un apprentissage dans un atelier ou à une récession familiale ou à une récession dans un centre d'accueil. L'année dernière, une cinquantaine d'enfants ont pris la décision d'apprendre un métier tout en continuant de vivre sur le marché. C'est le cas de Thierry Tossard, 13 ans, désormais apprenti dans un atelier coutume. J'ai quitté la maison parce que mes parents se sont séparés et je ne m'entendais pas bien avec le nouvel ami de ma mère. J'ai travaillé pendant deux ans sur le marché à ramasser du fer, apporter des paniers de tomates avant d'arriver à l'atelier. Je voudrais devenir tailleur. Le devoir des travailleurs sociaux consiste à sensibiliser les commerçants du marché sur le droit des enfants. Waini Akani, le propriétaire de l'atelier au travail Thierry, défend avec vigueur le programme d'apprentissage. Lui aussi est passé par la rue. Il sait que sans éducation, les enfants finiront par franchir les marges de la loi. D'ici deux ou trois ans, Thierry aura fini sa formation et sera diplômé. Une chance pour une vie nouvelle. Des centaines d'enfants du marché de Dantokpa attendent encore la leur. Malgré les efforts et les divers projets en cours, les chiffres du travail des enfants ne cessent d'augmenter au Bénin sur l'Organisation Internationale du Travail. Rencontre avec l'un de leurs spécialistes à Genève pour parler du problème. Genève, quartier général de l'Organisation Internationale du Travail. Rencontre avec Patrick Quinn qui réfléchit pour l'OIT au moyen d'éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2016. 250 millions d'enfants à travers le monde sont forcés de travailler. Plus de la moitié sont concernés par ce que l'on définit comme les pires formes de travail des enfants dans des environnements qui sont dangereux pour la santé et le développement des enfants. Quelques 70 millions d'enfants dans le monde ne sont pas scolarisés. Un problème majeur qu'il faut résoudre. De plus, près de 60% du travail des enfants se produit dans le secteur de l'agriculture. Au Bénin et plus généralement en Afrique, la tendance est devenue beaucoup plus inquiétante ces quatre dernières années. On a vu une augmentation significative du travail des enfants. C'est une préoccupation majeure pour nous. De même, en Asie du Sud, la lutte contre le travail des enfants a bien progressé. Mais en raison de la taille de la population, cette région reste l'endroit où la main-d'oeuvre infantile est la plus importante. Mais quelles sont les principales causes du travail des enfants et comment les combattre ? La pauvreté est la principale raison qui mène à l'exploitation des enfants. Mais c'est aussi clairement lié au manque d'accès à l'éducation et dans certains pays, au manque de systèmes de protection sociale et le fait que les adultes n'aient pas d'emploi stable. Par exemple, les mines, les chantiers de construction, l'agriculture qui exposent aux pesticides sont autant de formes de travail clairement dangereuses pour un enfant. Il s'agit donc de s'assurer que tous les enfants vont à l'école. Il faut mettre en place des programmes de protection sociale afin que les familles les plus pauvres n'aient pas à retirer leurs enfants de l'école en cas de crise. Il faut aussi voter des lois qui rendent obligatoire la scolarisation afin que les employeurs se retrouvent dans des situations illégales. Enfin, il faut s'assurer que les parents aient des emplois stables parce que si les adultes travaillent et sont capables de faire vivre leur famille, alors leurs enfants sont bien plus susceptibles de se retrouver sur les bancs de l'école. Et maintenant, rendons-nous dans le sud de l'Asie, région qui reste un point noir sur la carte du travail des enfants pour rencontrer Souzaï. À force de courage, il a vaincu tous les obstacles. Il milite aujourd'hui dans le milieu caritatif et vient en aide aux victimes de violences en Inde. Je n'étais nulle part et aujourd'hui, je suis ici. Pourquoi ai-je dû traverser toutes ces épreuves ? Pourquoi moi ? Des bains de sang en Birmanie, le pays de sa naissance, au four à briques de Chennai en Inde, Souzaï a connu un passé trouble. Je suis venu avec ma famille en Inde effondré par la situation en Birmanie et j'ai commencé à travailler sur des fours à briques. Je chargeais et je déchargeais. Sixième enfant de sa famille, Souzaï a vu quatre de ses frères mourir. Une tragédie qui l'a poussé à aider à subvenir à sa famille. Influencé par des membres des jeunesses ouvrières chrétiennes, Souzaï a commencé à se battre pour les droits des jeunes travailleurs comme lui. Mais une nouvelle tragédie s'est abattue lorsque son fils de 15 ans s'est noyé dans un accident. J'avais beaucoup de rêves et j'étais très triste. Mais je me suis repris. C'était une épreuve de plus. En 1994, Souzaï crée Jiva Jyoti, ce qui signifie « Vie éternelle », une fondation en mémoire de son fils. Mon but était, malgré mon manque personnel d'éducation, de pouvoir éduquer les enfants. Ces 18 dernières années, Jiva Jyoti a aidé des milliers d'enfants. L'association accueille aujourd'hui 25 enfants des rues et des enfants qui travaillent dans les rizières, dans les fours-abriques des villages alentours, les mêmes endroits que Souzaï a connus dans son enfance. Jiva Jyoti milite également pour le droit des travailleurs et plus spécialement pour ceux forcés de rembourser leurs dettes, une pratique très répandue dans la région et il n'est pas rare de voir des familles entières travaillant dans des usines. Les abus sont fréquents entre ces murs, comme le cas de cette adolescente enceinte de son troisième enfant. Elle a passé toute sa vie ici, depuis sa naissance. Ces travailleurs asservis, pour la plupart, peut-être 90% d'entre eux, sont d'origine tribale, des cours avares et ils fonctionnent en famille, y compris les enfants. Ils sont forcés de travailler pour subvenir à leur famille. Cet homme explique qu'il s'est blessé au pied dans un accident alors qu'il travaillait dans un four à briques, mais il n'a pas reçu d'aide médicale. N'ayant pas de véritable identité, ces paysans sont comme du bétail. Ils travaillent autant qu'ils le peuvent avant d'être écartés. Alors que beaucoup auraient abandonné au fil des épreuves, Souzaï a décidé de se lever pour aider les enfants à retrouver leur enfance, une enfance que lui n'a jamais eue. Je prie souvent, je veux être le sel de la terre et la lumière du monde. Grâce à Jivajoti, près de 5000 enfants ont reçu une éducation non formelle. 75% d'entre eux sont ensuite allés à l'école. Alors, que faut-il faire de plus pour enrayer le travail des enfants ? Venez partager vos idées sur les réseaux sociaux et nos sites internet. Nous revenons comme toujours la semaine prochaine. L'équipe de Learning World se joint à moi pour vous dire à bientôt. Le travail des enfants, est-ce que c'est normal ? Non. Les enfants doivent avoir la chance. Hein ? Mais est-ce que, est-ce que vraiment, on veut que ces enfants aient une chance ? Hein ? Ça fait mal. On va suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les enfants de Congo à la ligne La Convention relative aux droits de l'enfant, CDEA, à son article 32, stipule que l'enfant doit être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail lourd comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou des murs à sa santé ou à son développement physique, moral, spirituel, mental ou social. La loi numéro 01, bar 009 du 10 janvier 2009, portant protection de l'enfant, interdit aussi l'utilisation des enfants aux travaux lourds. Le Code pénal de la RDC prévoit des sanctions à l'égard de tous ceux qui font travail les enfants. Ça, c'est conformé aux dispositions légales en matière du travail des enfants. À Bukavu, les enfants ont beaucoup de problèmes, notamment les problèmes du travail des enfants. Ce problème est localisé dans la ville de Bukavu comme dans d'autres territoires. Nous avons par exemple ici à Bukavu les problèmes des enfants qui travaillent dans les chantiers de construction. Ce problème-là est un problème fréquent dont nous observons dans la ville de Bukavu les enfants qui sont obligés de travailler dans les chantiers de construction, voire même des grands chantiers. Un chantier, c'est un ouvrage qui devait faire l'objet des contrats de rédéterminés. La loi pour la protection de l'enfant, par son article 50, parle de pire forme de travail aux enfants. Mais je ne sais pas si vous avez un exemple que vous avez vécu, si de suite, là où on utilise les enfants, dans les grands chantiers, on ne sait pas. Oui, avant, souvent, même nous-mêmes, lorsque nous passons dans le grand bâtiment qu'on est en train de construire, nous voyons qu'il y a quelques enfants qui l'utilisent là-bas comme dans d'autres. Et ces gens, pour échapper à ne pas chercher de grandes personnes, parce que les grandes personnes vont demander le montant proportionnel au service rendu, ils se donnent aux enfants qui font travailler en Bukavu. Et puis, ces enfants n'ont pas de notion d'aiser le service rendu par rapport au paiement. Et ces gens-là se donnent beaucoup, ils préfèrent utiliser les enfants. Dans le territoire, nous avons à Walombo, il y a des enfants qui travaillent dans les carrières de fabrication des briques qu'on utilise pour la construction. Donc, ces problèmes sont localisés à Walombo et à Nyangézi. ... ... ... ... ... La police n'est pas changé à la police. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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